Salut tout le monde et bienvenue dans la vie de Woody. Alors Woody c'est qui ? Woody c'est lui. C'est un Suzuki Kari de 2001. Il a 142 000 kilos au compteur. Le but c'est de le réaménager. Je suis vraiment une pive en bricolage. Alors on va voir si tout le monde peut le faire. Vu que le but de cette série c'est de vous emmener dans une aventure de bricolage pour un nul, j'aurais très 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 souvent une GoPro ici. Ou encore pire, une GoPro là sur la tête. Je sais que j'ai un petit peu l'air d'un con mais je pense que c'est le meilleur moyen de filmer et de vous emmener avec moi. Je vais vous montrer ce que ça donne, je vais vite aller nettoyer Woody et on se retrouve après. C'est parti ! Voilà je suis de retour pour que vous compreniez en fait l'évolution du bus. Je vous fais déjà pour le premier épisode la visite complète du van. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est parti on y va. La première chose c'est à l'avant. Le sol il est déjà déglingué donc ça va être un des premiers trucs à faire. Il y a un peu des froufrous du genre ça, ces trucs là en fait. Il y en avait sur la porte que j'ai déjà enlevé donc il me reste ceux-là à enlever. Les sièges sont abîmés, on verra si je trouve des housses assez cool. Pour ce qui est de l'arrière du bus, là il y a un grand rangement. De plus de l'autre côté ça donne ça. Là il y a vraiment la place pour mettre des grands sacs, des grands trucs. Un tout petit espace de rangement. Depuis derrière, 2-3 rangements qui peuvent faire office de pseudo cuisine mais pour moi justement c'est pas assez. Le matelas pour l'instant il est un peu trop grand. Il faut que je le coupe mais vu que c'est pas l'aménagement final je vais pas le couper de cette façon. Il faut absolument que je vous montre ça. Ici, sous le matelas, je peux sortir ça. Et en fait, en mettant les deux petits pieds, qui sont d'ailleurs bien galères à mettre, tac, concrètement j'ai une table. Là je trouve un petit peu galère pour sortir la table mais vraiment plus tard à long terme, j'aimerais bien qu'il y ait un truc qui se tire ici ou quelque chose qui soit vraiment accessible directement dans le coffre. On verra ça plus tard. Il y a un autre truc aussi qui est sous le lit, il y a une petite trappe. Ça me fait un petit garage j'ai envie de dire, ça c'est pas plus mal. Ah, dernière petite chose, une trappe avec quelque chose de très 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 essentiel. Des petites binges ! Et voilà, c'est déjà la fin du premier épisode. Le but c'était juste de vous montrer l'aménagement actuel. Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas du tout franchement de savoir comment j'aménage ça. Je viens de remarquer, j'ai vu les images un petit peu, oui, je fais partie de ces gens qui vont bricoler en training. Ouais, clairement. Pour le coup, moi, il me reste encore un petit peu de temps avant qu'il fasse nuit, donc je vais tout nettoyer l'avant, toute cette crasse noire là que je vous ai montré tout à l'heure. Mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Allez, à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501